Bonjour à tous. Cette semaine, nous disons la paracha de l'Emo dans le Sefer Torah. Il parle principalement du service du Kohen, le service du Temple. Et on peut retrouver sur la paracha aussi une mitzvah que nous sommes en train de vivre, celle de Sefirata Omer, le conte du Omer. Le verset nous dit la chose suivante. Vous sfar tem lachem, vous compterez pour vous. Mimachorata Shabbat, du lendemain du Shabbat. Miyom aviyachem et Omer atinufa, le jour, à partir du jour où vous amènerez le sacrifice du Omer, le sacrifice de la nouvelle récolte qui était approchée à partir du second jour de Pessah au Temple. Réfléchissons juste un petit peu sur ce principe de conte du Omer. La Torah nous le demande de le compter, comme le verset l'indique. Sheva Shabbatot Tmimot Tiyena. Sept semaines complètes, elles doivent être. C'est-à-dire que depuis le second jour de Pessah où le conte du Omer commence, jusqu'à la fête de Shavuot, nous avons exactement 49 jours qui forment sept semaines complètes. Le premier mot du verset est au sfar tem, vous devrez compter, qui veut dire le conte. D'ailleurs, comme jusqu'aujourd'hui, où la mitzvah du conte du Omer s'appelle la sfirata Omer, sfirat, qui veut dire compter. Alors, à quoi ce conte sert ? Pourquoi compter le Omer ? Et qui a compté la première fois le Omer ? Le Omer avait été compté tout d'abord à la sortie d'Égypte. Le peuple juif sorti d'Égypte savait que leur but était de recevoir la Torah sur le Mont-Sinai. Donc, puisqu'ils devaient recevoir la Torah sur le Mont-Sinai, ils étaient pressés d'y arriver, de pouvoir voir Dieu et entendre ses commandements au pied du Mont-Sinai. On comptait les jours. On comptait les jours d'impatience pour pouvoir être à ce grand moment du don de la Torah. Mais aussi, compter le jour, ce n'est pas juste un conte, mais une élévation. C'est un travail. Quant au conte un jour, c'est-à-dire que le jour a été accompli. Quant au passe un jour, c'est que ce jour s'est fait et s'est passé comme on l'avait désiré. Donc, quand le peuple juif compte le jour, en quittant l'Égypte jusqu'à arriver au pied du Mont-Sinai, c'est qu'ils arrivaient dans une élévation particulière. Nos sages disent que le peuple juif, sorti d'Égypte, était plongé dans les 49 portes d'impureté. Le peuple juif était à ce moment-là idolâtre. Donc, sortent d'Égypte, prennent connaissance de la grandeur de Dieu, décident de s'élever, de pouvoir avancer afin d'arriver près au pied du Mont-Sinai. C'est là où il faut compter le jour. Comptez 49 jours. Autant qu'il y a de portes dans l'impureté, il y en a bien sûr dans la sainteté. Donc, plonger dans les 49 portes d'impureté, il fallait pouvoir s'en sortir et entrer dans une porte de la sainteté, bien au contraire. Donc, chaque jour représente un niveau. Chaque jour de compte représente une élévation. Le peuple juif, sorti d'Égypte, arrivé au pied du Mont-Sinai, se sont élevés des 49 portes d'impureté. Ils sont entrés dans les 49 portes de sainteté. D'où viennent les 49 jours ? Bien plus tard, dans le désert, Dieu donne le commandement. « De Ousfar et Temlachem, vous compterez pour vous. » Nous avons jusqu'aujourd'hui ce commandement de compter. Et la réflexion, bien sûr, peut se faire. Le peuple juif, sorti d'Égypte, plongé dans les 49 portes d'impureté, ont eu peut-être besoin de compter, ont eu besoin d'avoir une élévation pour y arriver au pied du Mont-Sinai. Quel est notre travail à nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons aussi la mitzvah, le commandement de compter le Homer tous les jours. Ce compte du Homer que nous faisons aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous reproduisons notre propre sortie d'Égypte. Si on regarde bien le mot « sfar et teml » qui veut dire « compter sur », veut dire aussi « sfirut » qui veut dire une clarté. Une clarté, c'est-à-dire faire briller. Un jour compté, c'est un jour de plus qui brille. Un jour avancé, un jour sur lequel on a avancé dans notre service de Dieu, on a avancé dans notre travail sur lequel on se prépare nous aussi jusqu'au don de la Torah. Nous sommes nous aussi sortis d'Égypte. Et de cette sortie d'Égypte, nous nous préparons aussi à la fête de Shavuot au don de la Torah. Autant que nous sommes sortis d'Égypte, le jour de la fête de Shavuot, Dieu aussi nous donne la Torah. Et nous avons le besoin de nous préparer comme le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Et nous comptons l'Homère afin aussi de pouvoir nous élever et arriver à la fête de Shavuot prêt, avec des jours comptés et clairs, pour pouvoir voir la plus grande lumière divine, celle du don de la Torah. Au revoir à tous.